On espère une victoire, on est des compétiteurs et ce serait très bien pour l'équipe, pour le short team, pour tout le monde, pour le sponsor de gagner la prochaine lag. Déjà pour commencer, c'est une mer et un endroit où on ne navigue pas nous souvent ici. On ne connaît pas très bien le plan d'eau, les effets de brise, le vent, comment ça se passe, le courant. Donc déjà, de naviguer dans un endroit qu'on ne connaît pas trop, forcément, ça rajoute de la difficulté. Et il y a beaucoup de zones d'exclusion, de DST, de zones de séparation de trafic maritime, beaucoup d'éoliennes, de parcs éoliens et beaucoup de petites îles. Voilà, c'est une étape qui s'annonce très compliquée, stratégiquement parlant, sur la première moitié de course. Et après, c'est sûrement un grand run de vitesse pour aller jusqu'à lag. Oui, il y a une différence de rythme à bord. Alors, on va sûrement garder le même style de car, sauf qu'il ne faudra pas se déshabiller pour aller dans le lit. Il faudra rester en botte et en ciré, avec les pantalons en bas des chevilles, pour rapidement sortir sur le pont, changer de voile et manœuvrer. Donc, ça va être un fonctionnement comme en solitaire, mais en équipage. Merci. Merci.